et bien et bien bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo donc là on va repartir sur notre voyage que nous avons effectué il y a à peu près deux trois semaines avec Sean nous sommes allés à Sequoia Park, King Canyon, Yosemite et de là nous avons passé les montagnes de la Sierra Nevada et nous sommes partis sur le Nevada pour rejoindre Las Vegas alors cette vidéo va être en fait surtout axée sur des prises de vue en voiture il y a quelques arrêts mais c'est surtout des prises de vue que j'ai prises en voiture donc et je vous laisse admirer ces magnifiques paysages de l'ouest de la Californie et voilà et moi je vous dis à plus tard voilà donc voilà un peu les dégâts que peuvent faire les incendies sur une sur ces collines et tout ça en fait c'était des forêts c'était des forêts comme il y a là bas alors comme vous voyez il y a des petits il y a des arbres qui poussent quand même et ils en ont fait repousser mais il y a encore des arbres brûlés et cet incendie en fait c'est pas d'hier c'est pas de l'année dernière c'est de 1955 et bien voilà il y a encore les comment s'appelle les marques quand on sait que que ces arbres les séquoias peuvent vivre près de 2000 ans effectivement ben là c'est des petits c'est des tout petits voilà même en 50 ans et bien ils ont pas ils ont grandi mais enfin ils sont vraiment pas pas des géants encore voilà alors là on se trouve un autre endroit on se trouve au king canyon réellement dans le canyon et en fait c'est là qui a été creusé par le king river la rivière king alors voilà le king canyon et si vous pouvez voir tout en bas tout en bas et bien on a la rivière qui en fait a creusé de durant les millénaires et bien ce canyon et bien voilà là on est sur la route de yosemite alors après avoir fait séquoia park et king canyon et là regardez on est sur une rivière en fait qui sert aussi de réservoirs et c'est vraiment magnifique alors là on peut voir l'étendue de la sécheresse parce qu'on peut voir que tout ce qui est brun et bien c'était le niveau alors voilà là on est dans un tout petit village de combien son 28 habitants oui donc un peu plus il doit avoir une centaine d'habitants aura peut-être un peu plus 500 habitants et en fait quand vous voyez ce petit village c'est bien on a une trouvée une recharge pour la voiture vraiment alors là on est vraiment un plein milieu de nulle part et là on est en train de visiter c'est vraiment sympa de l'étendue de l'étendue de l'étendue Abonnez-vous ! Et voilà, alors là, on est à Yosemite. Là, on est en train de faire la route, on est en train de traverser le parc Yosemite. Et vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Vous pouvez voir, voilà, tous les dômes. Là-bas, c'est le fameux, ce qu'on appelle Alph-Dôme. Et tout ça, c'est des montagnes de granit. Là, on est à plus de 8000 feet. Donc, 8000 feet, ça fait, on va diviser par 3, ça fait un peu plus de 2000 mètres, en fait. Et il fait frais quand même. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Musique Là, on s'est arrêté, bien sûr. Toujours à Yosemite, à une petite halte. Et là, voilà, c'est magnifique la roche. Voilà, alors là, la beauté de Yosemite part. Voilà, voilà, c'est toutes ces montagnes en granit, vous pouvez voir. Et voilà, et Sean qui conduit. Ça va Sean ? Oui. Voilà. Musique 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 Alors, voilà ce qu'on voit là-bas au fond. Eh bien, c'est le fameux Half Dome. C'est un énorme rocher. Bien, là, ce qu'on va faire, eh bien, on va prendre des risques. On va grimper. Bon, alors, vous allez me dire, ça ne va pas être des grands risques. Mais, comme vous pouvez voir, tout ça, c'est naturel et c'est du granit. Voilà. Et donc, voilà, je grimpe, comme vous pouvez voir. Voilà. Et voilà, eh bien là, je suis au sommet. Voilà, on voit Sean là-bas au fond. Et bien voilà, on va redescendre, tranquillement, en faisant attention, mais alors qu'on comme c'est du granit, l'avantage c'est que ça ne glisse pas, il ne faut pas que je parle trop vite, voilà, regardez mes pieds, heureusement que j'ai des bonnes chaussures. Musique Attention, je ne vais pas tomber. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh ben voilà, là on vient de partir de Bishop et on va aller sur le Nevada, sur Las Vegas. Donc on va traverser des collines en allant sur Las Vegas. Et avec Scholl qui conduit. Sous-titrage MFP. Donc là nous allons arriver à la... dans l'état du Nevada. Voilà la première ville depuis notre départ de Bishop. On a fait... on a fait... on a fait combien ? 100... 143 miles ? 143 miles. Donc ce qui veut dire ça fait 160 kilomètres. Mais... Oui, presque 200 kilomètres en fait. Sans village, sans station, rien du tout. Et là, eh bien, il y a une station Tesla. Et oui, pour charger notre... notre pauvre... notre pauvre Sientaza wannabe. C'est celui qui nous suivait depuis tout à l'heure. Donc voilà, on est arrivé à Betty. Et là, eh bien, on charge... notre brave voiture. Parce qu'elle a besoin de jus. Voilà. Et là, maintenant, on va essayer de trouver... eh bien, à boire. Et puis aussi, bon, le reste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501